Nous allons donc lire le Orla de Maupassant. Le Orla, 8 mai. Quelle journée admirable ! J'ai passé toute la matinée, étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts, ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme nourriture, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi, de mes fenêtres je vois la scène qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large scène qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen. La vaste ville, au toit bleu, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaiblie, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin. Vers onze heures, un long convoi de navires, entraîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mât brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir d'avoir. Plaisir à voir. Douze mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces affluences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse ? On dirait que l'air, l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi ? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelques malheurs m'attendaient chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour ? La couleur des choses si variables qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? C'est-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature, avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine distinguer l'âge du vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore sur nous, autour de nous. 16 mai Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fièvreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10h, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. J'écoute. Quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, peut-être l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave ? Puis, je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi. Qui me guette qui va me saisir par la tête me fermer les yeux m'anéantir. Je dors longtemps deux ou trois heures puis un rêve non un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors je le sens et je le sais et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi me regarde me palpe monte sur mon lit s'agenouille sur ma poitrine me prend le cou entre ses mains et serre serre de toute sa force pour m'étrangler moi je me débats lié par cette impuissance à un troce qui nous paralyse dans les songes je veux crier je ne peux pas je veux revuer je ne peux pas j'essaye avec des efforts affreux en haletant de me retourner de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe je ne peux pas et soudain je m'éveille affolé couvert de sueur j'allume une bougie je suis seul après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore 2 juin mon état s'est encore aggravé qu'est-ce donc le bromure n'y fait rien les douches n'y font rien tantôt pour fatiguer mon corps si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de roumard je crus d'abord que l'air frais léger et doux plein d'odeur d'herbes et de feuilles me versait aux veines un sang nouveau au coeur d'une énergie nouvelle excusez-moi il y a des bruits de ouf dehors ok doit y avoir une teuf je crus d'abord que l'air léger frais et doux plein d'odeur d'herbes et de feuilles me versait aux veines un sang nouveau au coeur une énergie nouvelle je pris une grande avenue de chasse puis je tournai vers la bouille par une allée étroite entre deux armées d'arbres des musulmans hauts qui mettaient un toit vert épais presque noir entre le ciel et moi un frisson me saisit soudain non pas un frisson de froid mais un étrange frisson d'angoisse je hâtais le pas inquiet d'être seul dans ce bois à peur et sans raison stupidement par la profonde solitude tout à coup il me sembla que j'étais suivi qu'on marchait sur mes talons tout près à me toucher je me retournais brusquement j'ai oublié ça je me retournais brusquement j'étais seul je ne vis derrière moi que la droite et large allait vide haute retoutablement vide et de l'autre côté elle s'étendait aussi à perte de vue toute pareille effrayante je fermais les yeux pourquoi et je me mis à tourner sur un talon très vite comme une toupie je failli tomber je rouvris les yeux les arbres dansaient la terre flottait je lui m'asseoir puis je ne savais pas par où j'étais venu bizarre idée bizarre bizarre idée je ne savais plus du tout je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt 3 juin la nuit a été horrible je vais m'absenter pendant quelques semaines un petit voyage sans doute me remettra 2 juillet je rentre je suis guéri j'ai fait d'ailleurs une excursion charmante j'ai visité le mont Saint-Michel que je ne connaissais pas quelle vision quand on arrive comme moi à Avranche vers la fin du jour la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité je poussais un cri d'étonnement une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument dès l'horreur j'allais vers lui la mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye après plusieurs heures de marche j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église ayant gravi la rue étroite et rapide j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre vaste comme une ville pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes j'entrais dans ce gigantesque bijou de granit n'aussi léger qu'une dentelle couvert de tours de sveltes clochetons où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours dans le ciel noir des nuits leur tête bizarre hérissée de chimères de diables de bêtes fantastiques de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées quand je fus sur le sommet je dis au moine qui m'accompagnait mon père comme vous devez être bien ici il répondit il y a beaucoup de vent monsieur et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui couvrait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier et le moine me conta des histoires toutes les vieilles histoires de ce lieu des légendes toujours des légendes une d'elles me frappa beaucoup les gens du pays ceux du mont prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables puis qu'on entend bêler deux chèvres l'une avec une voix forte l'autre avec une voix faible les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bellements et tantôt à des plaintes humaines mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré rodant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse se querellant dans une langue inconnue puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force je dis au moine il croyez-vous il murmura je ne sais pas je repris s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous comment ne les reconnaîtrons point depuis longtemps ne les connaîtrons-nous point depuis longtemps comment ne les auriez-vous pas vus vous comment ne les aurais-je pas vus moi il répondit est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe tenez voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices déracine les arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires le vent qui tue qui siffle qui gémit qui mugit l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir il existe pourtant je me tue devant ce simple raisonnement cet homme était un sage ou peut-être un sot je n'aurais pu affirmer au juste mais je me tue ce qu'il disait là je l'avais pensé souvent 3 juillet j'ai mal dormi certes il y a ici une influence fiévreuse car mon cocher souffre du même mal que moi en rentrant hier j'avais remarqué sa pâleur singulière je lui demandais qu'est-ce que vous avez Jean ? j'ai que je ne veux plus me reposer monsieur ce sont mes nuits qui mangent mes jours depuis le départ de monsieur cela me tient comme un sort les autres domestiques vont bien cependant mais j'ai grand peur d'être repris moi 4 juillet décidément je suis repris mes cauchemars anciens reviennent cette nuit j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres oui il la puisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue puis il s'est relevé repu et moi je me suis réveillé tellement meurtri brisé anéanti que je ne pouvais plus remuer si cela continuait encore quelques jours je repartirais certainement 5 juillet ai-je perdu la raison ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe quand je le fais maintenant chaque soir comme je le fais maintenant chaque soir j'avais fermé ma porte à clé puis ayant soif je bu un demi-verre d'eau et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal je me gouchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore figurez-vous un homme qui dort qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas voilà ayant enfin reconquis ma raison j'eus soif de nouveau j'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe je la soulevais en la penchant sur mon verre rien ne coula elle était vide elle était vide complètement d'abord je n'ai compris rien puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir ou plutôt que je tombais sur une chaise puis je me redressais d'un seau pour regarder autour de moi puis je me rassis et perdus d'étonnement et de peur devant le cristal transparent je le contemplais avec des yeux fixes cherchant à deviner mes mains tremblaient on avait donc bu cette eau qui ? moi ? moi sans doute ce ne pouvait être que moi alors j'étais somnambule je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes plus qu'à nous-mêmes ah qui comprendra mon angoisse abominable qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit bien éveillé plein de raisons et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit 6 juillet je deviens fou on a encore bu toute ma carafe cette nuit ou plutôt je l'ai bu mais est-ce moi ? qui serait-ce ? qui ? oh mon dieu je deviens fou qui me sauvera ? 10 juillet je viens de faire des épreuves surprenantes décidément je suis fou et pourtant le 6 juillet avant de me coucher j'ai placé sur ma table du vin du lait de l'eau du pain et des fraises on a bu j'ai vu toute l'eau et un peu de lait on a touché ni au vin ni au pain ni aux fraises le 7 juillet j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat le 8 juillet j'ai supprimé l'eau et le lait on n'a touché à rien le 9 juillet enfin j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons puis j'ai frotté mes lèvres ma barbe mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché l'invincible sommeil m'a saisi suivi bientôt de l'atroce réveil je n'avais point remué mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche je me lançais vers la table les linges en fermant les bouteilles étaient demeurés immaculés je diliais les cordons en palpitant de crainte on avait bu toute l'eau on avait bu tout le lait ah mon dieu je vais partir tout à l'heure pour Paris 12 juillet Paris j'avais donc perdu la tête les jours derniers j'ai dû être le jouet de mon imagination énervé à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle succession en tout cas mon affolement touchait à la témence et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb hier après mes décourses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant j'ai fini ma soirée au théâtre français on y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir certes la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantômes je suis rentré à l'hôtel très gai par les boulevards au coudoiement de la fouille foule pardon je songeais non sans ironie à mes terreurs à mes suspicions de l'autre semaine car j'ai cru oui j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit comme notre tête est faible et ses phares et ses gares vites dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe au lieu de conclure par ces simples mots je ne comprends pas parce que la cause m'échappe nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles 14 juillet fête de la république je me suis promené par les rues les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant c'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement le peuple est un troupeau imbécile tantôt stupidement patient et tantôt frérossement révolté on lui dit amuse-toi il s'amuse on lui dit va te battre avec le voisin il va se battre on lui dit vote pour l'empereur il vote pour l'empereur puis on lui dit vote pour la république et il vote pour la république ceux qui le dirigent sont aussi sots mais au lieu d'obéir à des hommes ils obéissent à des principes lesquels ne peuvent être que niais stériles et faux par cela même qu'ils sont des principes c'est à dire des idées réputées certaines et immuables en ce monde où l'on est sûr de rien puisque la lumière est une illusion puisque le bruit est une illusion 16 juillet j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé je dînais chez ma cousine madame Sablé dont le mari commande le 76ème chasseur d'un limoges je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes dont l'une a épousé un médecin le docteur Parent qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule nous sommes affirma-t-il sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre car elle en a certes d'autrement plus importants d'autrement importants là-bas dans les étoiles depuis que l'homme pense depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits et il tâche de suppler par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes de là sont nées les croyances populaires au surnaturel les légendes des esprits rôneurs des faits des gnomes des revenants je dirais même la légende de Dieu car nos conceptions de l'ouvrier créateur de quelques religions qu'elles nous viennent sont bien les inventions les plus médiocres les plus stupides les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures rien de plus vrai que cette parole de Voltaire Dieu a fait l'homme à son image mais l'homme lui a bien rendu mais depuis un peu plus d'un siècle on semble pressentir quelque chose de nouveau mais Smer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés vraiment depuis 4 ou 5 ans surtout à des résultats surprenants ma cousine très incrédule aussi souriait le docteur parent lui dit voulez-vous que j'essaye de vous endormir madame oh oui je veux bien elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant moi je me sentis soudain un peu troublé le coeur battant la gorge serrée je voyais les yeux de madame sablé s'alourdir sa bouche se crisper sa poitrine haletée au bout de 10 minutes elle dormait mettez-vous derrière elle dit le médecin et je m'assis derrière elle il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant ceci est un miroir que voyez-vous dedans elle répondit je vois mon cousin que fait-il il se tord la moustache et maintenant il tire de sa poche une photographie quelle est cette photographie la sienne c'était vrai et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel comment est-il sur ce portrait il se tient debout avec son chapeau à la main donc elle voyait dans cette carte dans ce carton blanc comme elle eut vu dans une glace les jeunes femmes épouvantées disaient assez 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 mais le docteur ordonna vous vous lèverez demain à 8h puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage puis il la réveilla en rentrant à l'hôtel je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent non point sur l'absolu sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une soeur depuis l'enfance mais sur une supercherie possible du docteur ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'elle montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières je rentrais donc et me couchais or ce matin vers 8h30 je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit c'est madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu elle s'assit fort troublée les yeux baissés et sans lever son voile elle me dit mon cher cousin j'ai un gros service à vous demander lequel ma cousine ça me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant il le faut j'ai besoin absolument besoin de 5000 francs alors donc vous oui moi ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver j'étais tellement superfait que je balbutiais mes réponses je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée mais en la regardant avec attention tous mes doutes dissiperent elle tremblait d'angoisse toutes ses démarches lui étaient douloureuses et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots je la savais fort riche et je repris comment votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition voyons réfléchissez êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir puis elle répondit oui oui j'en suis sûr il vous a écrit elle hésita encore réfléchissant je devinais le travail torturant de sa pensée elle ne savait pas elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari donc elle osa mentir oui il m'a écrit quand donc vous ne m'avez parlé de rien hier j'ai reçu sa lettre ce matin pouvez-vous me la montrer non 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 elle contenait des choses intimes trop personnelles je l'ai brûlée alors c'est que votre mari fait des dettes elle hésita encore puis murmura je ne sais pas je déclarai brusquement c'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment ma chère cousine elle poussa une sorte de cri de souffrance oh je vous en prie je vous en prie trouvez-le elle s'exaltait joignait les mains comme si elle m'eût prié j'entendais sa voix changer de ton elle pleurait et bégayait harcelée dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu oh je vous en supplie si vous saviez comme je souffrais il me les faut aujourd'hui j'eus pitié d'elle vous les aurez tantôt je vous le jure elle s'écria oh merci merci que vous êtes bon j'en repris vous vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous oui vous vous rappelez-vous que le docteur parent vous a endormi oui et bien il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion elle réfléchit quelques secondes et répondit puisque c'est mon mari qui les demande pendant une heure j'essayais de la convaincre mais je n'ai pu y parvenir quand elle fut partie je courus chez le docteur il allait sortir et il m'écouta en souriant puis il dit croyez-vous maintenant oui il le faut bien allons chez votre parente elle sommeillait déjà sur une chaise longue accablée de fatigue le médecin lui prit le poux la regarda quelque temps une main levée vers ses yeux et elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique quand elle fut endormie votre mari n'a plus besoin de 5000 francs vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter et s'il vous parle de cela vous ne comprendrez pas puis il la réveilla je tirai de ma poche un portefeuille voici ma chère cousine ce que vous m'avez demandé ce matin elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister j'essayais cependant de ranimer sa mémoire mais elle nia avec force cru que je me moquais d'elle et faillis à la fin se fâcher voilà je viens de rentrer et je n'ai plus déjeuné tant cette expérience m'a vouleversé 19 juillet beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi je ne sais plus que penser le sage dit peut-être 21 juillet j'ai été dîné à Bougival puis j'ai passé la soirée au bal de catonnier canotier décidément tout dépend des lieux et des milieux croire au surnaturel dans l'île de la grenouillère serait le comble de la folie mais au sommet du mont Saint-Michel mais dans les Indes nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure je rentrera chez moi la semaine prochaine 30 juillet je suis revenu dans ma maison depuis hier tout va bien 2 août rien de nouveau il fait un temps superbe je passe mes journées à regarder couler la scène 4 août querelle parmi mes domestiques ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingière qui accuse les deux autres quel est le coupable bien fin qui le dirait excusez-moi 6 août cette fois je ne suis pas fou j'ai vu j'ai vu j'ai vu je ne peux plus douter j'ai vu j'ai encore froid jusque dans les ongles j'ai encore peur jusque dans les moelles j'ai vu je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques je vis je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se plier comme si une main invisible plus tordue puis se casser comme si cette main l'eût cueilli puis la fleur s'éleva suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche et elle resta suspendue dans l'air transparent toute seule immobile effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux éperdu je me jetais sur elle pour la saisir je ne trouvais rien elle avait disparu alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations mais était-ce bien une hallucination je me retournais pour chercher la tige et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste fraîchement brisé entre les deux autres roses demeurées à la branche alors je rentrais chez moi de la boue verser car je suis certain maintenant certain comme de l'alternance des jours et des nuits qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau qui peut toucher aux choses les prendre et les changer de place doué par conséquence d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens et qui habite comme moi sous mon toit 7 août j'ai dormi tranquille il a bu l'eau de ma carafe mais n'a point troublé mon sommeil je me demande si je suis fou en me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière des doutes me sont venus sur ma raison non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici mais des doutes précis absolus j'ai vu des fous je m'en ai connu qui restaient intelligent lucide clairvoyant même sur toutes les choses de la vie sauf sur un point ils parlaient de tout avec clarté avec souplesse avec profondeur et soudain leurs pensées touchant l'écueil de leur folie s'y déchirait en pièces s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux plein de vagues bondissantes de brouillard de bourrasque qu'on nomme la démence certes je me croyais fou absolument fou si je n'étais conscient si je ne connaissais parfaitement mon état si je ne le sondais en analisant avec une complète lucidité je ne serais donc en somme qu'un halluciné résonant un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les psychologistes physiologistes et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit dans l'ordre et logique de mes idées une crevasse profonde des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invasemblables sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil est vérificateur parce que le sens du contrôle est endormi tandis que la faculté imaginative veille et travaille ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touche du clavier cérébral se trouve paralysé chez moi des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées or quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdi chez moi en ce moment je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau le soleil couvrait de clarté la rivière faisait la terre délicieuse emplissait mon regard d'amour pour la vie pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles peu à peu cependant un malaise inexplicable me pénétrait une force me semblait-il une force occulte m'engourdissait m'arrêtait m'empêchait d'aller plus loin me rappelait en arrière j'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit qu'une aggravation de son mal donc je revins malgré moi sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle une lettre ou une dépêche il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques 8 août j'ai passé hier une affreuse soirée il ne se manifeste plus mais je le sens près de moi m'épiant me regardant me pénétrant me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que si il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante j'ai dormi pourtant ne voûte rien mais j'ai peur 10 août rien qu'arrivera-t-il demain 11 août toujours rien je ne peux plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée à entrer en mon âme je vais partir 10 août 10 heures du soir tout le jour j'ai voulu m'en aller je n'ai pas pu j'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile si simple de sortir monter dans ma voiture pour gagner Rouen je n'ai pas pu pourquoi 13 août quand on est atteint par certaines maladies tous les ressorts de l'être physique semblent brisés toutes les énergies anéantis tous les muscles relâchés les os devenus mous comme la chair la chair liquide comme de l'eau j'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante je n'ai plus aucune force aucun courage aucune domination sur moi aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté je ne peux plus vouloir mais quelqu'un veut pour moi et j'oublie 14 août je suis perdu quelqu'un possède mon âme et ma gouverne quelqu'un ordonne tous mes actes tous mes mouvements toutes mes pensées je ne suis plus rien dans moi rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis je désire sortir je ne peux pas il ne veut pas et je reste éperdu tremblant dans le fauteuil où il me tient assis je désire seulement me lever me soulever afin de me croire maître de moi je ne peux pas je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force nous souleverait puis tout d'un coup il faut il faut il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger et j'y vais et je cueille des fraises et je les mange oh mon dieu mon dieu mon dieu est-il un dieu s'il en est un délivrez-moi sauvez-moi secourez-moi pardon pitié grâce sauvez-moi quelle souffrance quelle torture quelle horreur 15 août certes voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine quand elle est venue m'emprunter 5000 francs elle subissait un vouloir étranger entrer en elle comme une autre âme comme une autre âme parasite et dominatrice est-ce que le monde va finir et celui qui me gouverne quel est-il cet invisible cet inconnaissable ce rôdeur d'une race surnaturelle donc les invisibles existent alors comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure si je pouvais la quitter si je pouvais m'en aller fuir et ne pas revenir je serais sauvé mais je ne peux pas 16 août j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot j'ai senti que j'étais libre tout à coup comme si et qu'il était loin j'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen oh quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit allez à Rouen je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêta le grand traité du docteur Hermann Hertz-Strauss sur les habitants inconnus du monde antique et moderne puis au moment de remonter dans mon coupé j'ai voulu dire à la gare et j'ai crié je n'ai pas dit j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture il m'avait retrouvé et repris 17 août quelle nuit quelle nuit et pourtant il me semble que je devrais me réjouir jusqu'à une heure du matin j'ai lu Hermann Hertz-Strauss docteur en philosophie et en thé et en théogonie a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui il décrit leur origine leur domaine leur puissance mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante on dirait que l'homme depuis qu'il pense a pressenti et redouté un être nouveau plus fort que lui son successeur en ce monde et que ne le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes fantômes vagues nés de la peur donc ayant lu jusqu'à une heure du matin j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité il faisait bon il faisait tiède comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois pas de lune les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants qui habitent ces mondes quelles formes quels vivants quels animaux quelles plantes sont là-bas ceux qui pensent dans ces univers lointains que savent-ils plus que nous que peuvent-ils plus que nous que voient-ils que nous ne connaissons point un deux un jour ou l'autre traversant l'espace n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir comme les normands jadis traverser la mer pour rasservir les peuples plus faibles nous sommes si infirmes si désarmés si ignorants si petits nous autres sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir or ayant dormi environ quarante minutes je rouvris les yeux sans faire un mouvement réveillés par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre je ne vis rien d'abord puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre je fus surpris et j'attendis au bout de quatre minutes environ je vis je vis je vis de mes yeux une autre page soulevée se rabattre sur la précédente comme si un doigt lui feuilletait mon fauteuil était vide semblait vide mais je compris qu'il était là lui assis à ma place et qu'il lisait d'un bond furieux d'un bond de bête révolté qui va éventrer son dompteur je traversais ma chambre pour le saisir pour l'étreindre pour le tuer mais mon siège avant que je l'eusse atteint se renversa comme si on eût fui devant moi ma table ma lampe tomba et s'éteignit et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fut élancé dans la nuit en prenant à pleine main les battants donc il s'était sauvé il avait eu peur peur de moi lui alors alors demain ou après ou un jour quelconque je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août j'ai songé toute la journée oh oui et je vais lui obéir suivre ses impulsions accomplir toutes ses volontés me faire humble soumis lâche il est le plus fort mais une heure viendra 19 août je sais je sais je sais tout je viens de lire ceci dans la revue du monde scientifique une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro une folie une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignit les peuples d'Europe au Moyen-Âge sévit en ce moment dans la province de Sao Paulo les habitants éperdus quittent leur maison désertent leur village abandonnent leur culture se disant poursuivis possédés gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment monsieur le professeur Don Pedro Enriquez accompagné de plusieurs savants médecins est parti pour la province de San Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus à propre à rappeler à la raison cette population en délire ah ah je me rappelle je me rappelle le beau trois mois brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier je le trouvais si joli si blanc si gai l'être était dessus venant de là-bas où sa race est née et il m'a vu il a vu ma demeure blanche aussi et il a sauté du navire sur la rive oh mon dieu à présent je sais je devine le règne de l'homme est fini il est venu celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets que les sorciers évoquaient par les nuits sombres sans le voir apparaître encore à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes des esprits des génies des fées des farfadets après les grossières conceptions de l'épouvante primitive des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement Mesmer n'avait deviné et les médecins depuis dix ans déjà ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il eût exercé lui-même ils ont joué avec cette arme du seigneur nouveau la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave ils ont appelé cela magnétisme hypnotisme suggestion mais que sais-je je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance malheur à nous malheur à l'homme il est venu le comment se nomme-t-il le il me semble qu'il crie son nom mais je ne l'entends pas le lui il le crie j'écoute je ne peux pas répète le orla j'ai entendu le orla c'est lui le orla il est venu ah le vautour a mangé la colombe le loup a mangé le mouton le lion a dévoré le buff aux cornes aiguës l'homme a tué le lion avec la flèche avec le glaive avec la poudre mais le orla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf sa chose son serviteur et sa nourriture par sa seule puissance de sa volonté malheur à nous pourtant l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté moi aussi je veux je je pourrais mais mais il faut le connaître le toucher le voir les savants disent que l'oeil de la bête différent du nôtre ne distingue point comme le nôtre et mon oeil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime pourquoi je me rappelle à présent les paroles du moine du mont Saint-Michel est-ce que nous voyons la cent la cent millième partie de ce qui existe tenez voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices des racines des arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette au brisant les grands navires le vent qui tue qui siffle qui gémit qui mugit l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir il existe pourtant et je songeais encore mon oeil est si faible si imparfait qu'il ne distingue même point les cordures s'ils sont transparents comme le vert qu'une glace sans teint barre mon chemin qu'il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête au vitre mille choses en outre le tromper l'égard qu'au détonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse un être nouveau pourquoi pas il devait venir assurément pourquoi serions-nous les derniers nous ne le distinguons point ainsi que tous les autres créés avant nous c'est que sa nature est plus imparfaite son corps plus fin et plus fini que le nôtre que le nôtre si faible si maladroitement conçu qu'encontrer d'organes toujours fatigué toujours forcé comme des ressorts trop complexes que le nôtre qui vit comme une plante comme une bête en se nourrissant péniblement terre d'herbe et de viande machine animale en pro aux maladies aux déformations aux putréfactions poussives mal réglées naïves et bizarres ingénieusement mal faites oeuvres grossières et délicates et bouge d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes nous sommes quelqu'un si peu sur ce monde nous sommes quelques-uns si peu sur ce monde depuis l'huître jusqu'à l'homme pourquoi pas un de plus une fois accompli la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses pourquoi pas un de plus pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses éclatantes et parfumants des régions entières pourquoi pas d'autres éléments que le feu l'air la terre et l'eau ils sont quatre rien que quatre ces pères nourrissiers des êtres quelle pitié pourquoi ne sont-ils pas quarante quatre cents quatre mille comme tous des pauvres mesquins misérables avarement donnés sèchement inventés lourdement fait ah l'éléphant l'hippopotame que de grâce le chameau que d'élégance mais diriez-vous mais diriez-vous le papillon une fleur qui vole j'en rêve un qui serait grand comme sans univers avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme la beauté la couleur et le mouvement mais je le vois il va d'étoile en étoile les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course et les peuples de là-haut le regardent passer extasié et ravi qu'est-ce donc c'est lui lui le hors-là qui me hante qui me fait penser ses folies il est en moi il devient mon âme je le tuerai 19 août je le tuerai je l'ai vu je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi tout près si près que je pourrais peut-être le toucher le saisir et alors ? alors j'aurais la force des désespérés j'aurais mes mains mes genoux ma poitrine mon front mes dents pour l'étrangler l'écraser le mordre le déchirer et je le guettais avec tous mes organes surexcités j'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée comme si j'eusse pu dans cette clarté le découvrir en face de moi mon lit un vieux lit de chêne à colonne à droite ma cheminée à gauche ma porte fermée avec soin après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer derrière moi une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant donc je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi et soudain je sentis je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule qu'il était là frôlant mon oreille je me dressais les mains tendues en me tournant si vite que je faillis tomber et bien on y voyait comme en plein jour et je ne me vis pas dans ma glace elle était vide claire profonde pleine de lumière mon image n'était pas dedans et j'étais en face moi je voyais le grand verre limpide du haut en bas je regardais cela avec des yeux affolés je n'osais plus avancer je n'osais plus faire un mouvement sentant bien pourtant qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet comme j'eus peur puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir dans une brume comme à travers une nappe d'eau et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite lentement rendant plus précise mon image de seconde en seconde c'était comme la fin d'une éclipse tout qui me cachait ne séparait pas ses points possédés de contours nettement arrêtés mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu je peux enfin me distinguer complètement ainsi que je le fais chaque jour en me regardant je l'avais vu l'épouvante m'en est restée qui me faisait encore frissonner 20 août le tuer comment puisque je ne peux l'atteindre le poison mais il me verrait le mêler à l'eau et le poison d'ailleurs aurait-il un effet sur son corps imperceptible non non sans aucun doute alors alors 21 août je fais venir un serrurier de Rouen et lui est commandé pour ma chambre des persiennes de fer comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs il me fera en outre une porte pareille je me suis donné pour un poltron mais je m'en moque 10 septembre au Rouen hôtel continental c'est fait c'est fait mais est-il mort j'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu hier soir le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer je l'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit bien qu'il commençât à faire froid tout à coup j'ai senti qu'il était là et une joie une joie folle m'a saisi je me suis levé lentement et j'ai marché à droite à gauche longtemps pour qu'il ne devine à rien puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence j'ai fermé ma persienne de fer et revenant à pas tranquille vers la porte j'ai fermé la porte aussi à double tour retournant alors vers la fenêtre je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche tout à coup je compris qu'il s'agitait autour de moi qu'il avait peur à son tour qu'il m'ordonnait de lui ouvrir je faillis céder je ne cédais pas mais m'adossant à la porte je l'entrebaillais tout juste assez pour passer moi à reculons et comme je suis très grand ma tête touchait au linteau j'étais sûr qu'il n'avait pas pu s'échapper et je l'enfermais tout seul tout seul quelle joie je le tenais alors je descendis en courant je pris dans mon salon sous ma chambre mes deux lampes que je renversais toute l'huile sur le tapis sur les meubles partout puis j'y mis le feu et je me sauvais après avoir bien fait refermer à double tour la grande porte d'entrée et j'allais me cacher au fond de mon jardin dans un massif de lauriers comme ce fut long comme ce fut long tout était noir muet immobile pas un souffle d'air pas une étoile des montagnes de nuages qu'on ne voyait point mais qui pesaient sur mon âme si lourd si lourd je regardais ma maison et j'attendais comme ce fut long je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint lui quand une de ces fenêtres d'en bas creva sous l'opposé de l'incendie et une flamme une grande flamme rouge et jaune longue, molle, caressante monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit une lueur courut dans les arbres dans les branches dans les feuilles et un frisson un frisson de peur aussi les oiseaux se réveillaient un chien se mit à hurler il me sembla que le jour se levait deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier mais un cri un cri horrible suraigu déchirant un cri de femme passa dans la nuit les deux mansardes s'ouvrirent j'avais oublié mes domestiques je vis leur face affolée et leurs bras qui s'agitaient alors éperdu d'horreur je me mis à courir vers le village en hurlant au secours au secours au feu au feu je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir la maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique un bûcher monstrueux éclairant toute la terre un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi lui lui mon prisonnier l'être nouveau le nouveau maître le orla soudain le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là dans ce four mort mort ? peut-être son corps son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres s'il n'était pas mort seul peut-être le temps à prise sur l'être invisible et redoutable pourquoi ce corps transparent ce corps inconnaissable ce corps d'esprit s'il devait craindre lui aussi les maux et blessures les infirmités la destruction prématurée la destruction prématurée toute épouvante humaine vient d'elle après l'homme le orla après celui qui peut mourir tous les jours à toutes les heures à toutes les minutes par tous les accidents est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour qu'à son heure qu'à sa minute parce qu'il a touché la limite de son existence non non sans aucun doute sans aucun doute il n'est pas mort alors alors il va donc falloir que je me tue moi et c'était le orla de Maupassant très très cool très très bien écrit putain c'est ça se sent quand c'est bien écrit c'est facile à lire fun fact Maupassant sur la fin de sa vie était très affecté par la syphilis qui lui a créé des hallucinations et donc il finira par mourir après plusieurs tentatives de suicide à la clinique où il était interné ces écrits ont pris un tournant fantastique à partir du moment où la maladie a commencé à l'affecter il y a vraiment des vibes de l'as d'or ouais je je sais plus mais c'est Maupassant qui fait Lovecraft non ou je me trompe ah bah quand c'est du français de base et que ça a été écrit pour le français c'est vachement plus facile à lire mais c'est pareil ça serait plus facile à lire de l'anglais de base ah t'aimes pas Groic ah j'aime vraiment bien ah bah c'est beau poisson ça c'est pour Elisa la protipe à potes ce qui est écrit qui est plus passionné le mec crabe sa barrage c'est le domestique il va se suicider à cause d'un petit cauchemar et peut-être une parasite de sommeil il est mort bien avant que le frappe negris non je sais plus c'est pas putain c'est qui déjà je sais plus c'est qui il y en a un un auteur français connu c'est non non c'est pas lui alors non c'est pas Maupassant c'est Baudelaire je sais pas je sais plus c'est qui c'est Baudelaire je crois Baudelaire a traduit peau mais Lovecraft a été traduit aussi en France par quelqu'un avant Maxime tu peux lire ne dissimutile pas Sir Mascox le chaudronnier des fois tu blog sur un mot c'est pas pourquoi c'est comme ça c'est bien écrit mais voilà ah mais Loïc là dessus les feelings c'est inexplicable ouais Baudelaire a fait peau ouais bah alors peut-être je me trompe n'empêche que le moment où le gars va chercher un vieux bouquin pour chercher la folie ça sonne bien Lovecraft ouais mais Lovecraft je crois qu'il avait lu du mot passant mais du coup j'ai plein de nouvelles justement à lire qui ont inspiré Lovecraft qu'on a l'air trop bien mais je vous dis quand je recevrai les bouquins on pourra en faire ça sera trop bien par contre faut vraiment que j'ai une lampe pour en lire parce que c'était galère à lire enfin c'est plus facile de lire un texte bien écrit quoi après j'espère que l'impression est pas dégueulasse pareil pour les traductions la vie de servant pas terrible d'où les maisons automatisées oups j'ai oublié d'arrêter la revif désolé youtube t'où les maisons j'ai oublié d'en